Coucou ! Alors il y a une question qui revient très souvent quand on veut visiter Rio, c'est la question de comment aller voir le Christ au Rédempteur. Le Christ au Rédempteur c'est le truc à voir à Rio, c'est le plus grand monument de Rio et c'est un incontournable. Souvent la question qui vient en Suisse c'est est-ce qu'il faut un guide pour pouvoir aller voir le Christ ? Dans cette vidéo du coup je vais te donner les trois moyens d'aller voir le Christ et je vais répondre à cette deuxième question. Alors pour commencer, est-ce qu'il faut un guide pour aller voir le Christ au Rédempteur ? Non, pas du tout. C'est une visite touristique que tu peux faire absolument seul. tu n'as pas besoin d'avoir un guide pour le faire. Si jamais tu veux un guide pour t'expliquer des choses, la construction, l'histoire du Christ, tout ce genre de choses, effectivement tu peux contacter un guide. Mais en réalité pendant toute la visite tu auras accès à ces informations que ce soit en portugais ou en anglais et sur internet tu as aussi accès aux informations. Il existe trois manières d'aller voir le Christ et c'est extrêmement facile. La première c'est d'y aller en train, la deuxième c'est d'y aller en van et la troisième c'est d'y aller à pied. Moi la solution que je conseille le plus c'est d'y aller en train. Pour aller entrer en Christ, il faut simplement acheter sa place sur un site internet qui s'appelle Train de Corcovado, que je te mets dans la barre d'infos. Aller sur le site internet, s'inscrire sur le site, sachant que par numéro de passeport on a droit à 5 entrées pour le Christ, s'inscrire, définir l'heure, la date et c'est super simple. On reçoit un code qui s'appelle le Voucher et on peut aller au Christ. Une fois qu'on a cette inscription, il faut se rendre dans une adresse qui est donnée sur le site internet directement sur notre place. C'est une adresse qui est dans un quartier en bas du Christ. On se rend là-bas une demi-heure avant le départ de notre train. Il y a des trains à peu près toutes les demi-heures. On se rend là-bas une demi-heure avant le départ de notre train. On prend le train et le train nous amène directement au Christ. Pourquoi c'est la meilleure solution ? Parce qu'en fait, c'est le trajet qui sera le plus joli pour aller au Christ. On passe au milieu de la forêt, on monte toute la forêt de Tijouka. Il y a des arrêts pour pouvoir admirer le paysage. D'être dans un train avec d'autres personnes, c'est une jolie expérience aussi. Et ça permet de vivre une deuxième expérience en plus de l'expérience du Christ. Cette solution, ce n'est pas la solution la plus économique. Pour te donner une idée de prix, le train plus l'entrée, ça coûte à peu près 80 réels en basse saison et 100 réels en haute saison. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de moins cher, mais je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Le conseil que je voudrais te donner si jamais tu veux y aller en train, ne prends pas le risque d'acheter tes billets sur place, tu peux le faire. Mais sache que si les trains sont pleins, tu ne pourras pas rentrer. Et tu devras attendre le train suivant, ça peut être une demi-heure ou ça peut être une heure. Et également, n'achète pas tes billets pour le Christ trop tôt, parce qu'en fonction de la météo, peut-être que ce ne sera pas intéressant d'y aller. Ceci dit, beaucoup de gens ne vont pas voir le Christ quand il pleut ou quand il y a des nuages. Et en vrai, c'est super joli à voir le Christ dans ces moments-là. Parce que quand il pleut, tu es seul et ça fait un décor différent. Ce n'est pas le meilleur, mais ça fait un décor différent. Et c'est aussi marrant pour avoir des photos différentes. Quand il y a des nuages, c'est aussi très intéressant parce que le décor est magnifique et on peut avoir des décors un peu féeriques avec une sensation d'être au-dessus des nuages. Après, on peut avoir la malchance d'être dans le nuage, mais quand c'est cas, il faut juste attendre un petit peu, généralement, le nuage. Quand on y va en train, il y a une autre manière également de rejoindre le train, c'est de passer par ce qui s'appelle les Paneras Corcovado. Et en fait, c'est comme une gare à mi-chemin entre l'endroit où on prend le train et le Christ. Et quand on est à Santa Teresa, c'est super proche. On peut s'arrêter à cette station-là avec notre billet, prendre le train à cet endroit-là et on a le chemin à mi-parcours. Moi, je ne le conseille pas parce que du coup, on perd la première partie en train. Mais ça peut être aussi joli parce que du coup, on fait cette première partie en voiture et c'est une autre manière d'aller au Christ. Il existe un site internet pour pouvoir voir quel est le temps au Christ en temps réel et je te mets le lien dans la barre d'infos. La deuxième manière d'aller au Christ, c'est d'y aller en van. C'est une manière d'y aller que j'aime un peu moins parce qu'en fait, on prend le van à différents endroits de Rio. Donc, ça peut être pratique selon où on habite. Où on habite, il y a un point pour prendre le van et acheter les billets à Catechi, un à Barra da Tijuca, un à Copacabana et un à Santa Teresa dans le fameux entre-deux dont je t'ai parlé juste avant. Pourquoi c'est moins bien ? C'est moins bien parce que si tu prends le minibus, tu vas être dans ce van, enfermé avec plein de gens. Tu vas faire le trajet par la route et du coup, le trajet va être beaucoup moins agréable, beaucoup moins joli et je trouve que tu perds un petit peu en expérience. Ceci dit, ça peut être pratique pour les personnes qui habitent un peu loin, qui n'ont pas envie de se casser la tête, à faire tout le trajet pour aller jusqu'à la station de train pour prendre le train. Je te mets également le lien avec toutes les informations pratiques par rapport au van dans la barre d'infos. La troisième manière d'y aller, c'est d'y aller à pied. Il existe un trek qui permet d'arriver jusqu'à l'entrée du Christ et de ne payer que l'entrée du tri. Il existe un trek qui permet d'arriver jusqu'à l'entrée du Christ et de ne payer que l'entrée du Christ. Finalement, c'est la solution la moins chère et ça permet de faire d'une pierre deux coups parce qu'on a un trek d'un côté plus la visite du Christ de l'autre. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que je n'aime pas les treks, mais c'est un trek qui dure à peu près trois heures qui n'est pas un des plus faciles de Rio mais qui est absolument magnifique et on a plein de points de vue, bien entendu, pendant toute la montée vers le Christ. Donc, ça va être absolument intéressant à faire. Un petit conseil, essaye d'y aller plus tôt le matin, déjà parce qu'il fait très vite très chaud et parce qu'également, il a déjà été recensé des vols ou des agressions sur ce chemin-là. C'est assez rare et en réalité, là, en 2022, ça fait assez longtemps que je n'ai pas entendu dire qu'il y avait eu des vols, mais ça peut arriver. Donc, il vaut mieux y aller le matin. C'est le moment où c'est à peu près le plus sécure. Voilà, je t'ai donné les trois manières d'y aller. J'ai répondu à ta question, est-ce qu'il faut y aller avec un guide ou pas ? Non. Si tu veux plus d'infos pratiques et si tu veux retrouver tout ce que je t'ai dit là, tous les liens, tout ça, tout ça, je te mets dans la barre d'infos le lien vers mon site internet dans lequel il y a tout le résumé de ce que je viens de te dire et comme ça, tu auras la visite la plus merveilleuse possible du Christ. Un conseil, vas-y tôt le matin parce que la vue est magnifique, parce que tu vas tomber sur ces paysages incroyables avec les nuages en bas qui ne se sont pas encore dissipés, parce qu'il n'y aura pas encore tellement de monde au Christ et tu pourras avoir de belles photos seul avec le Christ. Et également, une petite astuce, l'après-midi, le soleil est derrière le Christ donc les photos sont en contre-jour alors que le matin, tu as le soleil qui donne sur le Christ et donc les photos sont beaucoup plus belles. Voilà, je te fais des gros gros bisous, je te dis à très bientôt et si jamais tu veux visiter Rio, si tu veux visiter les favelas de Rio, si tu veux visiter le centre de Rio, si tu veux visiter la forêt de Tijuca avec nous, n'hésite pas à me contacter par Instagram ou via les informations qui sont sur mon site. Bisous, bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada